A quatre mois des élections locales en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante se dévoile. Au cours d'une rencontre d'échange en présence des partis ou groupements politiques, de potentiels candidats et de la société civile, Koulibaly Kuibert, président de la Commission, a exposé sur les dispositions légales des prochaines élections. Pour participer à ces élections, il faut remplir les conditions. Lesquelles sont prescrites par la loi, c'est-à-dire le Code électoral. Mais ces conditions peuvent donner lieu à des interprétations multiples, d'où la nécessité de nous accorder sur leur compréhension. Ici, il ne s'agit pas de venir contrarier la loi. Non, pas du tout. Il s'agit de venir nous accorder sur la compréhension de la loi. Innovation majeure, l'interdiction des téléphones portables sur les lieux de vote. Ajouter à cela le respect scrupuleux de 30% de représentativité des femmes dans la constitution des listes de candidatures, le découpage administratif et le nombre de conseillers par département au niveau des conseils régionaux. Ce sont des candidats confiants et rassurés qui sont sortis de cette rencontre. C'était un honneur pour moi en tant que femme de voir que nous rentrons dans les pouvoirs de décision. Justement, faire un conseil municipal, vu que moi je me présente à la mairie du Sanguinet, avec 30% en quota pour la femme, c'est une réussite. Parce que la femme, quand elle a un pouvoir de décision, elle fait en sorte de le réussir. Plus nous sommes informés, mieux nous transmettons à la population, à nos équipes et nous faisons moins d'erreurs. Il n'y a rien de tel que quand on partage l'information, on est à l'aise et on comprend mieux la machine électorale et on réussit son projet électoral. C'est sur une note de paix que la CEI a refermé les portes de ces échanges tout en insistant sur la confiance que chaque acteur devrait placer en l'instance. Pour rappel, les prochaines élections couplées municipales et régionales auront lieu le 2 septembre 2023. Sous-titrage ST' 501